Salut tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve pour une autre chronique pour la revue Magilly. Alors, aujourd'hui, je vous retrouve pour une petite chronique vidéo où on va faire de la pâte à modeler. Donc, c'est pour ça, on a plusieurs variétés de pâte à modeler. On en a des jaunes plus pâles, des jaunes plus foncées, des petites couleurs tartes, du blanc, du orange, du vert, du violet, du rouge, du rose, du brun plus foncé, du bleu pâle, du noir, du bleu marin et une espèce de lilas. Et on a plein, plein, plein d'outils. Donc, aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire une tarte en pâte à modeler. Donc, on a commencé par faire la croûte. On a besoin de, pour ça, de couleurs à peu près croûte. Donc, j'ai ici des petits bruns pâles. Donc, on va en prendre comme ça. Puis, on va la malaxer pour qu'elle devienne un petit peu plus chaude, pour qu'elle soit plus facile à travailler. Comme ça. Par la suite, on va venir la rouler un peu, la malaxer. Puis, on va venir l'étendre avec un petit rouleau. Donc, une fois que c'est fait, qu'on a roulé toute notre pâte à modeler, on va venir prendre un pot. On peut prendre différents pots. Donc, on a un pot géant. On a des plus petits pots. Donc, ça dépend vraiment de qu'est-ce que vous souhaitez faire comme grandeur. Je vais prendre quand même une assez petite grandeur. Puis, en fond, on va venir mesurer notre pot, qui va être notre croûte, qu'on va mettre les ingrédients et tout. Et pour faire le rebord, on va venir juste couper un petit peu plus. Donc, j'utilise un cure-dent pour ça. Ensuite, on va venir le retirer, comme ça. Et on va venir aplatir les côtés, pour qu'on ne veille pas des détails de cure-dent. Si vous avez d'autres outils, vous pouvez utiliser des outils à fondant pour ça, qui va être encore plus... qui va être encore mieux. Donc, on vient l'étaler. Ensuite, avec notre petit moule, on va venir tracer. Puis, on va venir le mettre sur notre assiette, où on va venir commencer à venir faire la petite croûte au bord. Une fois que c'est fait, on va venir aplatir un peu notre tarte, pour qu'ensuite, on va venir faire des détails pour que ça fasse encore plus réel. Donc, je viens aplatir un peu, pour qu'il ne soit pas encore trop grand, mais pas trop petit non plus, pour que ça fasse... laisser de la place pour la garniture. Ensuite, on va faire comme une vraie tarte. On vient prendre des petits utensils. Vous pouvez utiliser des utensils en plastique ou en cuisine, ou encore à pâte à modeler. Et on vient faire des trous comme dans une vraie tarte, qu'on va mettre au four pour laisser aérer le trou. Donc, on peut y aller vite en faisant des petites bords comme ça. Puis, on continue. Donc, je vais l'intention de faire peut-être une meringue à une saveur. On pourrait peut-être faire une meringue au citron. Alors, on vient venir prendre différents petits teintes de jaune, mais toujours dans le même plat pour avoir une bonne quantité. Donc, je vais en prendre à peu près deux. Oui, ça pourrait être bon pour ça. Et on vient toujours malaxer la pâte à modeler. Ensuite, on vient venir rouler notre pâte pour qu'elle ne soit pas trop épaisse, mais pas trop mince non plus. Une fois que ça c'est fait, on va venir prendre un pot à pâte à modeler pour venir faire la marque. Et on va venir couper avec un couteau ou un cure-dent. Donc, je ne sais pas si vous pouvez voir, mais on a différentes textures en matière de pâte à modeler. Donc, j'ai normalement ça, notamment ça. Donc, on peut venir faire des petites traces d'étoiles, comme ça. Et on va venir travailler la meringue avec un petit cure-dent pour venir faire l'impression d'une vraie meringue. Parce qu'une vraie meringue, ce n'est pas étalé finement. Donc, on va venir la tourner et on va venir faire comme si on avait travaillé la meringue avec une spatule. Donc, quand on le fait avec une spatule, on vient souvent faire ça. Puis, on a toujours un petit pouf de meringue à la fin. Donc, on va venir prendre un petit pouf de jaune et on va venir le coller et bien sûr, venir le travailler avec un cure-dent. Donc, une fois que c'est fait, on va venir récupérer notre moule et venir y glisser notre petite meringue. Ensuite, vu qu'on va faire une tarte au frit, on va avoir besoin de tous nos moules à fruits. Si vous n'en avez pas à la maison, ce n'est pas grave. Je vous fais très bien les faire vous-même. Donc, j'ai ici un petit moule de pâte à moller comme ça avec des fruits et tout. Je l'adore ce moule. Et sinon, j'en ai des plus gros comme ça qu'on peut racheter. Donc, on va venir prendre les couleurs à profiler. Donc, ici, j'ai un petit moule orange. Donc, j'ai bien envie de faire un petit orange. Donc, on va venir mettre la couleur. Si vous avez envie d'être un petit peu plus éventif et prendre des couleurs qui ne correspondent pas aux fruits, ici, vous en avez envie. On va venir à partir pour enlever tout l'excédent de pâte à modeler. Puis, ensuite, avec la pâte à modeler d'excès comme ça, on va venir la prendre, la mettre en bonne prise de main comme ça. Puis, on va venir tapoter dessus pour que ça adhère puis que ça colle comme ça. On vient finir de la sculpter. Peut-être venir remplir les trous ou le refaire s'il y a des trous dans votre pâte à modeler. Assurez-vous bien que ça complète au complet et que comme il n'y a pas de trou d'air, tu peux faire en sorte que ça ne soit pas très, très beau. Donc, on va prendre la couleur de votre choix. J'ai envie que ça soit des grands bleuets. Alors, voilà. Donc, on va venir prendre la pâte à modeler. Comme ça. On va venir pinser un peu et on va venir les rouler. On va venir passer à une autre sculpter. J'ai bien envie de faire une petite grotte de raisin. Alors, on va venir prendre la pâte à modeler mauve. Si vous voulez, vous pouvez choisir de la pâte à modeler qui sont, ça peut être très bon et faire encore plus de réalisme. Donc, à peu près, dans une grandeur, ça dépend vraiment de la sorte de grappe de raisin que vous voulez. Donc, on vient en faire quand même plusieurs. J'ai envie d'à peu près 6. Comment on fait une grappe de raisin? On va venir mettre les 3 plus grosses boules que vous avez faites, que vous allez venir un peu presser. Vous pouvez rajouter de l'eau pour que ça colle, bien entendu. Ensuite, vous venez mettre une autre boule avec une autre. On va faire la grappe de raisin. Et on finit avec la plus petite grotte que vous avez faite. Pour la tige, on vient venir prendre un peu de pâte à modeler vert ou brun. J'ai envie d'un peu de vert pour que ça soit très vif. Donc, voici d'autres créations que vous pouvez faire en pâte à modeler. Celle-là, elle a été faite en pâte à modeler qui sent bon et ça sent extrêmement bon. Donc, on va venir prendre, la prendre et la mettre là. Et on va continuer à faire des fruits. Donc, j'ai très envie de venir faire une pomme. Alors, on va faire ça. Donc ensuite, on va venir prendre ça. Avec un cœur d'or, on va venir couper l'excédent. Puis, on va venir faire la petite tige qu'il y a au-dessus des pommes. Voilà. On a une petite pomme. J'ai envie de faire une poire, tiens donc. Donc, on va venir prendre pour la poire. Pour la poire, on va venir prendre un peu de vert flash. Ensuite, on va venir appuyer. On a notre petite pâte comme ça. Pour que ce soit encore plus régulier et réaliste, on va venir ajouter un peu de brun. Donc, si on a envie d'utiliser des plus gros moules, on va faire ça pour la fraise. Donc, il y a des petits pépins. Je n'ai pas envie de mettre du noir ou du blanc. Parce que pour ne pas gaspiller, un peu de pâte à modeler. Mais si jamais ça vous tente, lâchez-vous l'us. Vous pouvez rajouter autant du noir pour les pépins que du blanc. Ça peut faire autant beau les deux. Donc, je vais rajouter le rouge. En laissant une petite place pour les feuilles. Parce que les feuilles, ce n'est pas rouge. Donc, on va les laisser les mêmes. Puis, on va venir appuyer tout simplement. Donc, si on a envie d'utiliser des plus gros moules, on va le faire ça pour la fraise. Donc, il y a des petits pépins. Je n'ai pas envie de mettre du noir ou du blanc. Parce que pour ne pas gaspiller, un peu de pâte à modeler. Mais si jamais ça vous tente, lâchez-vous l'us. Vous pouvez rajouter autant du noir pour les pépins que du blanc. Ça peut faire autant beau les deux. Donc, je viens rajouter le rouge. En laissant une petite place pour les feuilles. Parce que les feuilles, ce n'est pas rouge. Donc, on va les laisser les mêmes. Puis, on va venir appuyer tout simplement. On prend la pâte à modeler verte. On vient la mettre comme ça. sur juste la partie qui est les feuilles. Une fois qu'on pense qu'on a assez de fruits, parce qu'on ne doit pas en faire trop non plus, on vient venir récupérer notre tarte. On vient rassembler nos quelques fruits. Si vous n'avez pas envie qu'ils soient plats et tout, vous prenez de la pâte à modeler, de la couleur de votre fruit. On vient faire une petite boule. Peut-être moins grosse. Comme ça. Et on vient juste accoter notre fruit dessus. Comme ça. On vient venir placer quelques petits autres fruits. Donc, on vient verser des petits bleuets. Et on finit avec notre dernier fruit. Je vois qu'il manque un petit truc. Alors, on n'hésite pas. J'ai envie de faire une petite banane. Pas une grosse banane, mais quand même petite. On la met. Et voilà. J'espère que cette capsule vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à venir voir la capsule du mois prochain. Je suis vraiment contente de la réalisation qu'on a faite. La chronique vous a plu et à bientôt. La chronique vous a plu et à bientôt. Sous-titrage ST' 501